L'histoire, en fait, vous êtes chroniqueur star, bien sûr, dans le Canal Football Club, qui fait un million à peu près par semaine, qui fait une très très bonne audience, c'est la meilleure audience de Canal+. Il y a un documentaire de Marie Portolano qui a été énormément vu, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope », qui parlait du quotidien des journalistes femmes, journalistes sportifs. Il y avait des séquences vous concernant qui ont été coupées au montage, mais ces séquences, en fait, on les a retrouvées, le site Les Jours les a retrouvées dans ces séquences. Il y avait une séquence dans laquelle, sur l'antenne du Canal Football Club, vous embrassiez Isabelle Moreau, qui était chroniqueuse à l'époque. Isabelle dit que, voilà, ça l'a énormément perturbée. Et effectivement, elle fond en larmes dans le documentaire de Marie Portolano. Et Marie Portolano racontait également une séquence dans laquelle vous aviez soulevé sa robe avant une émission, avant un direct du Canal Football Club. Au moment d'une séance photo. Au moment d'une séance photo. Après l'émission. Et en fait, c'est après ces deux séquences qui ont été coupées au montage. Effectivement, tout le monde a réagi sur les réseaux sociaux. Et vous avez été mise à l'écart de Canal+. Mais est-ce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, vous dites... J'aurais dû tout de suite... Parce que vous ne vous êtes pas excusé tout de suite. Ça a été assez flou. Est-ce que vous vous dites... J'aurais dû réagir différemment. Tout de suite, j'aurais dû dire... Je regrette. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ou est-ce que vous êtes toujours en accord avec vous-même ? Et de dire, mais voilà, les temps ont changé. Ça s'est passé à une certaine époque. Je ne le referai jamais aujourd'hui. Aujourd'hui, quel regard vous portez là-dessus ? Un peu tout ça. Mais c'est surtout... Mon principal regret, c'est au moment où j'enregistre le documentaire avec Marie, c'est qu'elle ne me prévienne pas, avant le tournage, on va parler de ça, de ça et de ça. Et que quand elle me dit, tu te souviens que tu m'as soulevé la jupe ? Et je pense que ça se voit dans la séquence, je suis interloqué. Vous ne connaissiez pas l'objet du documentaire avant d'y participer ? Rien du tout. Donc vous avez présenté ça en disant que c'est un truc sur le foot ? Non, c'était sur la place des femmes dans le journalisme sportif. Et moi, je me suis dit, elle m'invite parce que je suis la première personne à avoir fait un talk show de foot avec des filles. Je suis arrivé là-dedans, mais vraiment en toute candeur. J'avais des rapports magnifiques avec Marie, avec Isabelle aussi d'ailleurs. Et quand elle me sort ça, on le voit, je suis interloqué. Et après le tournage, vous n'êtes pas dit ce que j'ai raconté, c'est quelque chose qui va me revenir dans la figure ? Non, parce que je suis toujours stupéfait. Aujourd'hui, vous êtes toujours stupéfait de ce que ça a entraîné ? Non, je ne suis pas stupéfait de ce que ça a entraîné. J'explique ma réaction au moment où ça se passe. Il faut savoir qu'au moment où elle me dit ça, je ne sais même pas quand ça s'est passé, à quel moment. Ce n'est qu'après que j'apprends que ça s'est passé le 26 août 2016, qui correspond à la dernière émission que j'ai été en état de santé de faire, avant de disparaître pendant sept mois pour me faire greffer. Il faut savoir que trois semaines avant cette émission, j'ai été retrouvé inanimé par ma mère à la boule dans ma chambre, parce que je faisais une encéphalopathie. Des encéphalopathies, entre le début du mois d'août et le mois de décembre où j'ai été greffé, j'en ai fait dix. Une encéphalopathie, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une veine qui va directement du foie au rein et qui ne fonctionne plus, et qui a pour effet que vous ayez un comportement incohérent, des pertes de mémoire, et ça peut aller jusqu'au coma. Donc moi, le problème de cette histoire, c'est que... Celle avec Marie, parce que celle avec Isabelle, ce n'est pas la même chose. Moi, celle avec Isabelle, je l'assume. Je l'assume même encore aujourd'hui. C'est la centième de l'émission, je lui offre des fleurs, on s'embrasse, ça arrive sur la bouche. Vous ne comprenez toujours pas qu'elle l'ait mal vécu ? Pierre, j'ai une question à vous poser. On n'est pas là pour, d'une part, vous taper dessus, vous avez été émis à l'écart, vous racontez que vous l'avez mal vécu. Pendant ces périodes-là, on suppose que vous avez réfléchi, fait des prises de conscience, et peut-être, je ne sais pas, eu des regrets, et vous êtes remis en cause, tout simplement. Et c'est ce qu'on a juste envie de savoir aujourd'hui, parce qu'après, on peut discuter à l'infini des raisons, du pourquoi, comment ça s'est passé. Après, quel vous, quel travail de remise en cause avez-vous fait aujourd'hui par rapport à vos comportements ? Parce que, je vais juste finir ma question par la boue, il y a eu ces attitudes-là avec ces deux personnalités, il y a eu quelques autres débordements qui ont été après, qui ont été déterrés, mais bon, on n'est pas là pour les énumérer. Je voulais juste savoir aujourd'hui, vous en êtes, et si vous avez des regrets, et je vous dis, bon, peut-être qu'aussi, malgré tout, j'ai peut-être pas eu toujours un comportement adéquat. Où vous en êtes par rapport à ça, vous, aujourd'hui ? C'est juste ça qui est important, pour bien repartir. J'ai des regrets sur le baiser à Francesca, que j'ai fait dans une émission d'Estelle, où d'ailleurs, c'était passé à l'époque totalement crème. Non, pas vraiment. Je sais qu'après, on avait eu une engueulade, tous les deux, tous les deux en plateau. Après, toi, sur cette émission, c'est vrai que, voilà, tu dis, il y a eu un pari, etc. Je sais que Francesca, tu l'as eu après, tu l'as eu après au téléphone. Après, moi, je parle, c'est vrai que pour moi, ça avait été compliqué d'enregistrer, de faire cette émission. Et en fait, ça te tombe dessus. C'est vrai que tout le monde applaudit. En fait, c'est terrible parce que tout le monde applaudit autour, tout le monde se marre. Et toi, t'es comme deux ronds de flanc. Et c'est très compliqué, très compliqué de faire quelque chose. Parce qu'en fait, il y a une espèce de truc autour qui est assez étonnant. C'est ce qui s'est passé aussi dans le Canal Football Club, où quand tu embrasses Isabelle, effectivement... Je vous parle de vous après. Vous avez sept mois de midi à l'écart. Vous avez réfléchi sur votre comportement. Quelle remise en cause faites-vous ? Quels regrets avez-vous ? Je vais vous donner un exemple. J'ai enregistré une émission de radio, sur une radio concurrente hier. Et l'assistante qui vient me chercher, elle est là avec son masque et elle a des yeux bleus magnifiques. Je ne lui ai pas dit qu'elle avait des jolis yeux. Ce n'est pas la question. Vous ne répondez pas à ma question, Pierre. Parce que je vous demande, vous, quelle remise en cause vous avez fait par rapport à des comportements qui ont pu agresser des femmes ? Et ça, vous le comprenez aujourd'hui ? Écoutez, j'ai été embauché à Canal parce que j'étais ce que je suis. Ma personnalité, ma gouaille, mon franc-parler, mon côté... Mais personne ne le remet en cause. Mon côté beauf assumé. Voilà. Mais ça, c'est la pire des défenses, Pierre. Justement, j'ai repris ces phrases parce que quand vous étiez allé à TPMP, vous avez dit, il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont. Je suis un personnage, c'est mon côté un peu rebelle. Ben non ! Embrasser une fille sur la bouche, c'est pas être... Oui, alors, on ne parle pas de TPMP, Thierry. Non, non, mais... Je ne voulais pas faire cette émission. OK. Alors, OK. Là, vous le redites. Là, vous le redites aujourd'hui en disant c'est mon personnage, je suis comme ça. Donc, pas de regrets. Pas de remise en cause. À quoi vous avez pensé pendant ces mois ? Moi, je suis là pour... On discute. Mais... Faut que j'invente, alors... Non, non, non. Non, mais après, Pierre, moi, ce que tu m'as dit, c'est que, en tout cas, t'avais envoyé un SMS d'excuse. Oui, alors, j'ai envoyé un tweet d'excuse aux trois filles. Donc, vous avez compris que ça les avait blessés. Vous avez compris, ça ? Oui, oui. Vraiment. Vous vouliez comprendre en leur envoyant un message. Je ne peux pas... Honnêtement, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire de cette histoire. Je le dirai peut-être plus tard. Je regrette pour Francesca, parce que quand j'ai revu l'image, ça m'a choqué. Marie, je regrette. Si je l'ai fait, puisque je n'en ai aucun souvenir, je suis désolé, je sais que pour les gens, c'est... Ah là là, il utilise sa maladie, c'est encore plus pourri. Mais voilà. Mais je ne sais même pas que je n'ai pas souvenir ou pas de lui avoir soulevé la juge. Je ne me souviens même pas de l'émission. Je ne me souviens pas que c'était Griezmann l'invité. Je ne me souviens pas que je ne suis pas resté au débrief parce que j'étais trop fatigué. Je ne me souviens pas que Mélissa, ma femme, m'a ramené à la maison. Je ne me souviens de rien. D'accord, Pierre. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des propos déplacés sur les femmes aussi. Je ne vais pas vous les exhumer. Je n'ai même pas envie de vous les sortir. Vous le savez. Ce n'est pas lié qu'à votre maladie. Est-ce que ces propos, vous les tiendriez aujourd'hui ? Je vous en souhaite un. Une fois, vous comparez les femmes à des jouets, les jouets d'un joueur de foot. Vous le referiez, ça ? Vous le recompareriez ? Je vous pose juste une question toute simple. Vous parlez d'un joueur, Ronaldinho, qui vient avec des femmes et il prête ses jouets. Oui, il vient avec des prostituées. Il prête ses jouets. Est-ce que vous reparleriez des femmes comme ça ? C'est ce que je vous demande. Non, sûrement pas. Mais il y a dix ans, Bigard, il faisait le... Je vous parle de vous. Oui, mais moi, je vous parle de Bigard. Je peux aussi répondre ce que je veux à vos questions. Oui, mais je vous parle de vous. Ça va cinq minutes maintenant. Je veux dire, quand Bigard, il remplissait le Stade de France en faisant le lâcher de salopes... C'était un sketch. Tout le monde... Ah ouais. C'était un humoriste. Aujourd'hui, il annule ses spectacles. Oui, parce que personne n'y va. Parce qu'à pas à cause. Oui, mais à l'époque, c'était plein Stade de France. Mais parce que les humoristes sont pas à la mode. Moi, je veux bien venir sur tous les plateaux m'autoflagellés au bout d'un moment, merde. Non, non, c'est pas ce que je vous demande. C'est ma réponse. Alors, t'as les pericots.